Salut tout le monde c'est Tenasi, comment ça va ? Moi j'ai la patate et on se retrouve aujourd'hui sur God of War Ascension pour découvrir le multi pour cette première vidéo Donc là je me trouve dans les menus Donc les menus animés qui est bien sympathique Il y a mode de jeu, partie rapide, champion, travaux et entraînement Donc l'entraînement vous avez bien compris ce que c'était Travaux ici vous avez tous vos faits, vos faits d'armes etc Donc en joueur contre joueur, en JCE, les modes etc Vous pouvez tout voir ce que vous avez effectué durant vos parties La progression de tout ça Le champion, c'est votre champion Donc dans le champion vous avez l'apparence Que vous pouvez choisir, donc Celt, Gold, Trace etc Ça change votre couleur de peau Voilà La teinture d'armure Donc vous voyez ça change tout simplement la couleur de votre armure Je vais laisser en ocre Donc vous avez la partie compétence Donc qui se passe en 3 sous-menus Donc relique, objet et magie Donc dans la magie vous en avez 3 par personnage, par allégeance Pardon Donc chacun, suivant l'allégeance, chacun a sa magie Les objets Donc qui vous confèrent différentes Comment dire, différentes attaques Ici ça vous plonge dans les enfers et absorbe la santé de vos ennemis Voyez, un baiser de la reine des enfers Qui revigore vos attaques spéciales pendant un court instant Glissez-vous dans l'ombre de la mort pour passer inaperçu Attention, une attaque révélera vos véritables intentions Voilà, c'était un exemple Et les reliques Donc il y en a un peu plus ici Ça vous donne aussi, ça vous octroie des bonus Là par exemple, chaque meurtre brutal vous rapportera de la santé Voilà, il y a plusieurs niveaux qu'on améliore ensuite via les points de compétence Donc voilà, c'est tout plein de petites choses comme ça C'est assez complet, c'est pas mal Vous pouvez voir sur la droite qu'on peut voir toutes nos stats Ainsi que notre magie, nos objets et nos reliques Donc ce qui est sélectionné en ce moment Là, avec ce personnage là Je prête allégeance à Hadès Donc si je fais triangle là On peut voir qu'il y a 4 dieux On peut prêter allégeance à 4 dieux Donc moi pour cette game Je vais faire avec Hadès Parce que c'est celui avec lequel j'ai fait le plus de parties pour l'instant Vous voyez qu'il y a niveau 17 Il y a Arès Zeus Et Poséidon Qui sont disponibles Donc je vous montrerai un petit peu Tous ces dieux là Dans plusieurs vidéos En fait Quand l'on prête allégeance à un dieu Il nous procure des pouvoirs Des pouvoirs pas précisément Des attaques Et des compétences qui lui sont bien distinctes Donc Les 4 dieux Procurent des Des stats différentes Bien évidemment Donc pour l'instant On va voir avec Hadès Voilà Pour ce qui est des compétences Donc vous avez le choix de votre armure Qui vous confère Différents stats Donc il est en 3 sous menus Pareil Les casques Le plastron Et les jambières Et donc là Vous les débloquez Alors Certains Vous les débloquez via des coffres Qui sont directement sur les maps D'autres par rapport au niveau Et certains par rapport au fait d'armes Par exemple ici Terminer 100 vagues d'or Pour débloquer ce casque Là il faut faire 10 victoires En mode combat des champions Voilà Donc il y a plusieurs manières D'obtenir des casques Il y en a Ces premiers là On les a de base En passant les niveaux On les a assez rapidement Donc voilà Pareil pour les plastrons Et pareil pour les jambières En fait Chacun nous donnera des stats différentes Vous voyez Par exemple ici Ça va me donner de la résistance physique Et de la résistance élémentaire Quant à celui là Ça va me donner de la santé Et de la diminution de temps Pour mes attaques Voilà Qui ont un cooldown Et ensuite Les armes C'est pareil 3 sous menus Pour les lances Les marteaux Et les épées Et ici C'est le même principe Vous pouvez en débloquer Via les coffres Sur les maps Vous pouvez en débloquer Via les menus Donc celle-ci Que j'ai équipée C'était en atteignant Un certain niveau Pareil pour celle-là Qui sera la prochaine Ici Il faut récupérer Des fragments d'armes Donc Qu'on récupère Pendant les parties Vous voyez Tuer 10 ennemis Avec un piège Voilà Donc c'est le même principe Pour les épées Les marteaux Et les lances Hop Et ensuite Portier rapide Et les modes de jeu Donc en mode de jeu Nous avons faveur Des dieux par équipe Donc dans ce mode-là Il suffit de capturer Des hôtels Qui vont nous procurer Des faveurs Et on peut avoir Des faveurs aussi En tuant les ennemis Et en ouvrant des coffres Les coffres Qui seront en rouge Donc il y a 4 contre 4 Et 2 contre 2 Du même mode Ensuite il y a Combat des champions Donc 8 joueurs Et 4 joueurs C'est du chacun pour soi Et capture du drapeau Donc ça vous avez bien compris Ce que c'était Et épreuve des dieux En coop Et en solo Également Donc là ça sera Je ne l'ai pas encore testé Celui-là Ça sera des vagues Des vagues d'ennemis Et je sais qu'à chaque fois Que l'on tue un ennemi On gagne du temps supplémentaire Donc à mon avis Il va falloir tuer Le plus d'ennemis possible Et aller le plus loin possible Dans l'épreuve Voilà Et je vous ferai De toute façon Une vidéo Sur chacun des modes Je pense Donc Pour cette découverte On va partir En partie rapide Donc partie rapide Ça sélectionnera Un mode Aléatoirement Le temps que ça recherche Une petite partie Pardon Généralement C'est pas très long Je vais peut-être couper les micros Je ne sais pas comment on fait Pour couper les micros Options Alors ça je ne sais pas du tout Rang quitter Ah voilà Désactiver chat Ok C'est bon Donc Vous voyez donc à droite Ici C'est tous les joueurs Qui sont là Donc on ne voit pas Leur niveau Et on ne peut pas Cliquer dessus La seule chose Que ça nous permet De faire C'est de mettre Un muet Donc ça je trouve Que c'est pas mal Comme ça Dans les lobbies On ne sait pas du tout Avec qui on tombe Donc on ne sait pas Si les personnes Qui sont avec nous S'ils ont 20 ou 30 niveaux De plus que nous On ne sait pas du tout Et personnellement Je trouve ça Pas trop mal Pas trop mal Parce que comme ça On n'a pas de préavis On arrive dans la partie Pépère Et on voit bien Comment ça va se dérouler C'est pas mal Donc visiblement Ça va se passer Dans le désert Des âmes perdues Chaque map Alors je ne sais pas Exactement vous dire Combien il y en a Je pense qu'il y en a 4 ou 5 Il n'y en a pas Énormément Mais en tout cas Elles ont été Très bien pensées Donc vous allez voir ça Dès que la partie Sera lancée Elles ont été Assez bien pensées Avec Beaucoup de pièges Sur plusieurs étages Tout le temps Les maps Et certaines maps Ont des choses Que En plus Des autres Donc celle là Par exemple Il y aura Je ne sais plus Comment il s'appelle Ce grand bonhomme Qu'on pourra tuer Et qui pourra aussi Nous tuer Qui fait partie Intégrante de la map Donc plein de petites choses Qui ont été bien pensées Les pièges S'avèrent aussi Très utiles Souvent Proche Comment Proche des objectifs Ce qui peut être Très utile Alors là Visiblement Ça a du mal A me trouver une partie Pourtant Il y a du monde Excusez-moi Du coup Je vais me retrouver En épreuve des dieux En épreuve des dieux Sur le forum D'Hercule Alors c'est une arène Une arène Que je n'ai encore Jamais faite Donc c'est très bien Je vais la découvrir Avec vous Et visiblement Ça va jouer En 1 contre 1 Puisqu'il n'y a pas D'autres personnes C'est une épreuve des dieux Qui devait être A la base Je pense En 2 contre 2 Si ça aurait été En 4 contre 4 Ça n'aurait pas Lancé la partie Tant qu'on n'aurait pas Été 2 dans chaque équipe Donc du coup Eh bien les amis Vous allez voir Un duel Après Tout pareil Ça va rejoindre Pendant la partie Ça peut très bien arriver Donc je vais découvrir A qui Il a prêté allégeance J'ai remarqué Que pour l'instant On voit beaucoup D'Ares Et beaucoup D'Hades Pas énormément De très très peu De Poséidon Et pas énormément De Zeus Moi même Je ne les ai pas encore Testé Ces deux là Voilà Ah bah en fait D'accord C'est le mode co-op En fait Voilà Donc ici Il va falloir Survivre A des vagues D'ennemis Le plus longtemps Possible Je pense Donc je ne connais pas Du tout Comme je vous disais Tout à l'heure Donc c'est très bien On va découvrir Ça ensemble Alors je ne sais pas Pourquoi il essaye De me taper A moi Je pense Qu'il n'a pas Très bien compris Le principe Donc vous voyez A chaque fois Que l'on tue Des ennemis On récupère Ces fragments Rouges Là Ces espèces D'orbes rouges Plutôt Qui correspondent A la faveur Oula J'ai échappé A la vague J'ai sauté Mais trop au bon moment Alors que c'est absolument Pas volontaire Ça commence rapidement A se corser J'ai l'impression Avec des attaques De plus en plus Allongées Oula De plus en plus rapide Là je l'ai bien pris Donc mes attaques spéciales Hop Regardez C'est assez sympa Je m'en vais dans le sol Et je ressors Ni vu ni connu Je t'embrouille Là j'ai encore évité Hop C'est très bien J'ai récupéré Je ne sais pas Comment ça s'appelle La jauge de magie Je vais pouvoir vous montrer Mon attaque magique Puisqu'en début de partie On n'a pas de magie Enfin notre jauge est vide Donc vous avez vu que Sur ces plaques là Des fois elles sont rouges Vertes Excusez moi Donc pour rendre de la vie Lorsque vous marchez Vous passez dessus Simplement Et des fois bleu Pour vous rendre De la magie Sachant Qu'on commence Les parties Tout le temps Avec la jauge de magie Au minimum Donc là Les coffres Dont je vous parlais Qui nous donnent de la faveur Donc voilà On les casse Pour récupérer de la faveur Manche 2 C'est parti Ça va Ça tombe rapidement Pour l'instant Alors vous voyez On enchaîne assez bien Il est en danger Comment je peux le réanimer Voilà Avec erreur A mon tour Non Je vais peut-être éviter Hop là Je vais vous faire un petit coup Magique Pour que vous voyez Il y a de la vie là-bas Ici vous avez vu Une arme Contextuelle Ouf j'ai du mal Donc on peut prendre Une deuxième arme Que l'on trouve Celle-là Uniquement sur les maps Donc si je fais Un joli lancé Alors je vais le faire Hop Je ne vais pas le faire maintenant Il n'y a pas assez d'ennemis Je vais vous le faire Juste après S'il veut bien Nous envoyer des ennemis Ah bah C'est fini Fin du temps Ça a été rapide Qu'il en a tué Bien plus que moi Il jouait avec Zeus Voilà J'ai pas trop fait attention Étant donné que je ne connaissais pas Le mode Et que j'ai essayé De vous expliquer ça au mieux Alors Ce que je vais faire Je vais quitter Cette game Et je vais essayer De retomber sur une autre Parce que là Ça a été très rapide Et je préférais vous montrer Quand même Une partie en multi Parce que là C'était de la coop Et c'est pas mal Vous voyez Parce qu'en lançant Partie rapide On peut même tomber Sur de la coop D'ailleurs Petite parenthèse Je suis désolé A mon ami Lesbab Parce que je lui avais promis Que Que je découvrirais Ce mode avec lui Mais je ne pensais Vraiment pas Pouvoir tomber Sur le mode coop En lançant une partie Rapide dans le multi Maintenant je le sais Et vous le savez aussi Donc cette fois Ça va être en faveur Des dieux par équipe Donc comme tout à l'heure Sur le désert Des âmes perdues En espérant que ça se lance Cette fois-ci En attendant que ça se lance Je vais vous montrer Un peu les armes Elles sont assez stylées Les armures aussi D'ailleurs Donc les épées La première Que l'on a de base Elle ressemble à ça Ensuite On débloque celle-là Il me semble Au niveau 9 Donc à chaque fois Quand vous utilisez Une arme Vous gagnez de l'expérience Avec Et vous augmentez Les niveaux Donc celle-là Est niveau 2 Ensuite vous voyez Celle-là Je la débloquerai Au niveau 25 Et les autres Avec des fragments Etc Donc je vous montre Le skin seulement Elles sont assez sympas Voilà Les petits marteaux Ils sont pas si petits Que ça Les marteaux Donc il y a une belle allure Aussi Voilà Ils sont assez monstrueux Les marteaux Et donc Le skin Change Suivant Le dieu A qui vous avez Prêté allégeance Voilà J'aurai pas le temps De vous montrer Les lances Je pense pas Non Les armures Non plus De toute façon Je vous les montrerai Dans une prochaine vidéo Donc du coup Je n'ai pas vérifié Si c'était en faveur Si c'était en faveur Des dieux Ou si ça a changé Entre temps On va découvrir ça Je pense que ça doit être En faveur des dieux Oui 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 c'est la même Voilà les hôtels A récupérer Et voilà Donc on entame toujours le niveau Avec une petite tyrolienne Je ne sais plus comment ça s'appelle Donc là ça commence direct Ok Donc je vais récupérer l'hôtel Vous voyez Donc il faut un petit temps Pour le capturer Voilà Quand c'est les ennemis Qui l'ont On enlève d'abord Leur marque Pour ensuite Y mettre la nôtre J'ai un collègue En difficulté Ici Donc on va aller l'aider Un petit coup Hop Et donc Je t'ai suivi Désolé C'est dommage pour toi Ah il se protège bien Il fuit Il fuit Il vient par là Alors Je vais vous montrer Une petite capture Faire attention au piège Voilà J'ai eu chaud Donc ça c'est un piège Que les ennemis ont activé Donc vous voyez J'ai enlevé leur marque Et j'y pose la mienne Et je vais aller activer Le piège qui se trouve là Alors Erreur Hop Et dès qu'un ennemi Merde Là je suis en galère Dès qu'un ennemi Passera Sur le piège Donc là j'ai utilisé Ma compétence d'évasion Alors Ah bien joué Hop Moi je ressors là Je suis un fou Hop là Je vais mourir là Parce qu'ils sont Ils sont deux J'ai beau me protéger Je vais en prendre plein la tête Ils m'ont pas vu Si il m'a vu Donc ça C'est les Meurtre brutal Alors Quand vous finissez Un ennemi comme ça Vous obtenez pas mal de points Et ça vous débloque Mais comme je vous disais Tout à l'heure Avec certains objets Ça vous débloque Par exemple De la puissance Ça vous rend de la santé Hop Oh comment je l'ai esquivé lui C'était joli ça Faut que je continue à gérer Ouais Nickel Un meurtre brutal Un meurtre brutal Vous voyez C'est stylé Petite animation Ouf Lui il m'a envoyé un sacré coup Avec sa masse Même pas Il est à l'épée En plus Donc là vous voyez J'ai bien contre attaqué Parce qu'on peut Contre attaquer Avec un timing Bien précis C'est à dire En se protégeant Comme je fais Comme j'essaye De faire Et en appuyant sur croix Au bon moment Voilà Comme ça Là je suis en galère Et je vais mourir Les marteaux font très mal Ils sont assez lents Mais ils font mal Donc ici il y a un coffre On va aller le chercher Non Il y a différents pièges Alors je vous ai pas montré Je vous en ai montré qu'un Mais Il y en a des différents Merce Hop Toi Tiens à moi Voilà Donc ici un coffre Qu'on récupère Oups le piège Je vais aller récupérer L'hôtel là bas Non J'ai eu chaud J'étais pas loin De l'hôtel Donc ça nous tue pas Instantanément Enfin ça dépend Les pièges Voilà Si je prends l'hôtel C'est mieux Et je vais aller activer Le piège De suite Ah mon collègue Il l'a déjà fait C'est parfait Alors ici Une arme contextuelle Il y en a plusieurs On peut avoir des bottes Mince Il m'a voulu la vie Devant moi quoi C'est pas un soucis Tu vas prendre cher Hop Voilà Je lui ai envoyé L'arme contextuelle Je me prends les flammes C'est pas grave On va fuir On est pas un lâche Mais ils sont trop nombreux Et là Dans le vent Ouais Dans Ouf là là Comment je suis chanceux Je suis quand même mort J'ai évité le trou J'ai évité les piques Mais j'ai pas réussi à fuir Quel dommage Alors J'atterris devant le coffre C'est parfait Donc où est-ce qu'ils sont passés Maintenant Hop Un peu de magie Ah là Ça fight ici Alors Je vais vous montrer ma magie Oh là là Lui en plus Il fait bien Vous avez vu le coup Qu'il m'a mis Hop Donc voilà ma magie C'est stylé Regardez le truc bleu C'est moi qui l'ai fait Donc bon Il nous a tous éclaté C'est pas grave Je vous ai montré ma magie Ah bah J'aurais apparu de nouveau Devant le coffre Pour l'instant On gagne Lui il va les récupérer Ah Bien joué Il m'a cassé Ma défense Hop Je fuis Alors ça c'est vachement utile C'est pas très long Mais Voilà Vous voyez qu'on va mourir rapidement Et bêtement Et bêtement A chaque fois que j'utilise ça Allez Deux fois sur quatre Je meurs Là j'ai mon mode rage Qui est dispo On va activer ça Regardez cette petite Cinématique Non Petit Je sais plus comment ça s'appelle D'ailleurs Trou de mémoire Ça arrive Toi Viens par là Rater Il y en a un là Bon On va le laisser venir Hop Toi t'as raté Moi j'ai réussi Alors Petit bug Vous avez vu Alors ici C'est pas mal Alors Le piège Il est déjà activé En fait Si il y a un ennemi Qui vient par là Il va se Oula Regardez comment Ça va être sympa Si je pouvais le mettre Dans les piques Ça serait cool Alors Alors lui Vous voyez Il est aussi avec Hop Tiens Alors celui là Tu l'as bien pris Où est-ce que je suis Voilà Je suis Mort Vous voyez Il faut suivre C'est assez bourrin C'est assez rapide Hop Donc les petites lupiottes Vertes Comme ceci Alors Je vais retenter Ma chance Les amis Normalement Avec le grappin Vous pouvez vous accrocher Alors attendez Je respawn Je me fais éclater C'est quoi l'histoire Alors Lui il utilise Zeus Vous voyez Je l'ai éclaté quand même Donc ici Vous pouvez vous servir Ah il y a un bug C'est pour ça On peut pas y aller Si Pourquoi je ne peux pas M'accrocher Moi avec mon grappin Voilà Il devait y avoir Un petit bug Donc Toutes les lupiottes Vertes Vous permettent De Hop là De vous accrocher Pour aller au niveau supérieur Elle se présente De différentes façons Des fois En sorte d'ascenseur En fait Vous restez accroché A la lupiote Et puis vous montez Vous vous laissez tirer Pour aller en haut 3-7 C'est pas super Et bon En même temps C'est pas grave C'est une découverte C'est pas évident Là de commenter Et d'être bien attentif Au jeu en même temps Enfin pour le moment Parce que j'ai pas fait Énormément de parties Encore sur Sur ce multi Alors je vais quitter Voilà Et La vidéo Bien touche à sa faire En tout cas J'espère que vous l'aurez apprécié Pensez à liker A commenter Et à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et si vous avez apprécié La vidéo Bien sûr Moi je vous dis A très bientôt Pour de nouvelles vidéos Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz